Qu'est-ce qu'une fonction, enfin qu'est-ce qu'un cerveau normal ? Il y a des choses qu'on prend pour évidente et quand on discute et qu'on étudie des personnes autistes, on se rend compte qu'il faut qu'on remette en question ce qui nous semblait évident si on veut pouvoir les étudier correctement. Donc, on continue sur les différentes définitions d'intelligence. Celle que moi j'utilise, qui est la plus basique et qui n'a pas de jugement justement, et qui ne pose pas de rang, qui ne pose pas de hiérarchie entre les individus, c'est l'intelligence au sens compréhension, appréhension. Donc, ça ne dit pas que quelqu'un est plus ou moins intelligent, ça dit juste qu'il y a des appréhensions du monde qui ne sont pas les mêmes. Et donc, mon hypothèse, c'est qu'on perçoit l'environnement, on perçoit un paquet de choses, visuellement, par tous les sens. On va traiter cette information-là, cette information-là, donc ça c'est le cycle perception-action, cette information-là va nous permettre d'agir sur notre environnement, la façon dont on agit sur l'environnement le modifie, on mesure cette modification qui nous donne des informations sur l'environnement, qui nous apporte des informations nouvelles, et ça tourne comme ça. Et donc, on a une interaction constante avec l'environnement, et c'est la qualité de cette interaction, la manière dont elle se déroule, les modalités suivant lesquelles elle se déroule, que moi j'appelle l'intelligence. Donc, c'est juste une façon d'être au monde. Et là, du coup, ça nous permet de sortir des comparaisons, ça nous permet de sortir des valeurs un petit peu normatives aussi, en disant, ben voilà, il y a telle et telle et telle façon. À côté de ça, il peut y avoir des manières d'être au monde qui, en soi, génèrent du handicap. Donc, il y a un lien entre l'intelligence et le handicap, mais on peut être extrêmement intelligent par certains aspects, dans le sens classique d'intelligence, et être aussi très, très, très handicapé. Donc, le lien n'est pas, ce n'est pas une causalité immédiate. Et par ailleurs, dans les différents types de handicap qui sont liés à l'autisme, en tout cas, cette façon d'être au monde très spécifique qui est celle de l'autisme, il y a des formes de handicap qui sont contextuelles, donc socialement construites. Il y a des choses qui pourraient ne pas être handicapés si on décidait que ça n'était pas un, collectivement. Et il y a des choses qui seront handicapantes, quel que soit le contexte. Quelqu'un qui n'est pas en capacité de se nourrir sans se blesser, par exemple, avec la fourchette ou avec le couteau, à moins de vraiment préparer sa nourriture pour qu'il n'y ait jamais besoin d'utiliser un couteau, sera toujours en danger de se blesser, donc c'est un handicap. Ce sera plus difficile pour lui de se nourrir que pour quelqu'un d'autre. Tandis que quelqu'un qui est dans un environnement où, mettons, il est photosensible, a certaines fréquences lumineuses, certaines ampoules, notamment les néons, sont très, très douloureuses pour lui. Mais en fait, il suffit qu'on change tous les néons pour d'autres types d'ampoules et le handicap a disparu. Donc, ce que je veux dire, c'est que le handicap des personnes autistes, il est également sur un spectre, depuis le handicap natif, on va dire, quel que soit l'environnement, ce sera difficile, vers le handicap qui est une totale construction sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada